Logique, respecté, pas de coup d'éclat, mais une maîtrise évidente. Voilà comment se résume ce nouveau match de championnat du Paris Saint-Germain, qui n'a pas à trembler devant son public. Avec 10 buts dans le match, Mikel Hansen aura éclairé la rencontre, devenant le meilleur buteur du club cette saison devant Nedim Remili. Malgré la bonne prestation de Vasco Sevalievic avec ses 6 buts, Tremblay a du mal à rester dans la course. C'est donc en toute logique que Paris prend les commandes de la première période, 17 à 13. Est-ce qu'on était bien dans notre plan ? Sauf que petit à petit, avec les joueurs d'expérience et les gros joueurs qu'ils ont, ils ont soutenu la baraque et passé devant. Bis repetita pour la seconde période, maîtrise technique, gestion physique de la part des hommes de Raul Gonzalez. Lucas Balot en profite pour augmenter son capital but avec 4 réalisations. Pendant que Thierry O'Meilleur fait le show devant sa ligne, Nedim Remili, lui, franchit la barre des 400 réalisations dans l'élite. Un événement. Je suis content, c'est clair. 400 buts en Lidl Star League, c'est super. Maintenant, j'avoue que je n'étais pas au courant avant ce match. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le plus important, c'est que l'équipe joue bien, qu'on arrive à trouver encore des automatismes, qu'on arrive à bien tourner, que tout le monde est du temps de jeu et que le groupe se sente bien. C'est ce qui est primordial de l'enseur de haut niveau, je pense. Tremblay ne sera jamais parvenu à passer devant l'ogre parisien. Paris qui s'impose donc par 5 buts d'écart et poursuit son bonhomme de chemin en restant invaincu cette saison. Toute compétition confondue. Sous-titrage Société Radio-Canada